salut à toutes et à tous et oui c'est jerem alors une vidéo spéciale j'ai pas l'habitude d'en faire j'en ai même jamais fait une sorte de vidéo blog c'est à dire que voilà vous écrire un article sur le site et au lieu de vous proposer une vidéo d'un jeu je vais simplement vous parler vous parler mais pour pour dire quoi et bien déjà pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait à mes mon nouveau style de vidéo car voilà depuis 2007 que je fais des vidéos de présentation de jeux j'ai toujours essayé de faire un côté présentation type télé en m'incrustant dessus enfin en mettant en présentant vraiment de manière pas journalistique mais en ayant une mise en scène sans jouer de personnage non plus là dernièrement je me suis essayé avec un ami à vous proposer des vidéos enfin là ça va être une série de vidéos tous les samedis mais il y en aura d'autres d'autres sur d'autres jeux et en tout cas je vous en dis pas plus mais là j'ai essayé un nouveau style où on m'entend on entend simplement ma voix et je vous avouerai que j'avais on va dire peur entre guillemets de l'accueil que certains feraient de par cette présentation car c'est vrai que depuis des années j'ai l'habitude de présenter comme ça j'ai jamais changé de style et là pour plusieurs raisons dont je vais vous parler juste après j'ai essayé ce style de jeu et de présentation c'est à dire là j'avais fait un jeu en coopération à deux joueurs et là on m'entend on entendait mon pote et moi même et puis on était à tous les deux dans un dans un jeu coop et moi je vous avouerai que ça me plaît beaucoup il y aura d'autres jeux style comme ça coop mais aussi je pense que je vais faire autant de jeux solo je m'explique c'est sûr que c'est certain même que je vais en déplaire à certains qui avaient l'habitude même moi-même en premier qui avait l'habitude de faire des présentations voilà d'une certaine manière les jeux vidéo mais ça me prend énormément de temps à faire une vidéo l'émission voilà faut que je mette le matos alors que je branche le micro que je branche la caméra que le cadre que je lance le jeu à capture patati que je fais le jeu après hop c'est terminé je remballe après hop je fais le transfert après je fais le montage ça demande vraiment beaucoup de travail même si c'est de l'improvisation à la base que je ne prépare pas mes vidéos mais ça demande beaucoup de temps j'avais essayé dernièrement vous le verrez certains l'ont même aperçu c'est que la dernière vidéo c'était sur quoi spec ops spec ops the line la dernière vidéo en date de ce style de présentation et bien j'avais fait le soir car là c'est vrai que on a eu un petit changement de vie dans ma famille on va dire voilà donc je ne peux plus tourner en journée quand je le veux et comme je le veux et de même pour pour faire justement les vidéos j'avais essayé justement de le faire le soir et là vous l'avez vu dans la vidéo de spec ops the line c'est j'avais justement fait le soir mon téléphone il sonne là donc oui je disais que j'avais tourné le soir donc ça se voyait niveau lumière luminosité même si j'avais mis une torche led pour avoir la lumière mais on voit que ça fait de la lumière artificielle j'avais j'avais vraiment l'habitude de faire ça en journée j'ai toujours fait ça en journée d'ailleurs mes vidéos et là donc voilà j'ai tenté bon le résultat ça va il est il est correct mais le problème c'est que voilà niveau organisation c'est très chaud pour moi alors que là j'ai tenté justement j'ai voulu tenter avant de faire des vidéos solo du coop juste pour voir bon déjà comment ça allait être accueilli c'est très bien accueilli beaucoup été j'ai eu beaucoup de commentaires positifs mais en tout cas je me suis aperçu d'une chose c'est que j'ai beaucoup de facilité c'est beaucoup plus rapide pour moi de proposer ce style de vidéo que de faire comme je faisais avant donc je vais pas dire que j'arrête complètement le style de présentation avant mais en tout cas j'essaierai j'essaierai si je peux sans rien promettre mais j'essaierai si je peux de continuer à en faire mais en toute franchise là comme je ne pourrais tourner que le soir que je pourrais faire des vidéos que le soir certains soir dans la semaine mais en tout cas la rapidité que j'ai à faire aussi bien à tourner qu'à monter le site de vidéo que je vous ai présenté dernièrement je pourrais vous en proposer beaucoup plus de vidéos donc voilà c'est un cruel dilemme mais en tout cas point de vue familial professionnel pour moi ça m'arrange énormément et dieu sait que j'ai pas envie de d'arrêter les vidéos même si j'ai eu beaucoup de passages ces dernières années des passages à vide des moments où j'avais j'avais plus l'envie le temps de faire des vidéos là c'est revenu et là encore plus avec pour moi la découverte de ce style de vidéo fin je connaissais déjà avant mais j'avais jamais osé passer le pas et c'est arrivé dernièrement quand j'ai fait quand quand diablo x9 a fait m'a fait le plaisir de de participer à une de mes vidéos forcément on a fait ce style à la base alors à la base je voulais la filmer et je l'avais filmé avec ma webcam là ici c'est hop la caméra la webcam c'est une full hd mais le souci c'est que quand j'avais capturé alors avec diablo x9 j'avais capturé la vidéo capturé le son avec skype capturé le jeu bon déjà j'avais justement tenté avec la webcam je me dis bon est-ce que ça irait c'est beaucoup plus simple à mettre en place que ma grosse caméra professionnelle trépied tout ça bon là juste la webcam mais bizarrement j'ai eu un foutu décalage j'ai eu un sacré décalage son et humain son image que j'ai pas réussi à régler donc du coup j'ai j'ai valsé la webcam donc la capture je l'ai pas mise dans la vidéo et mais justement c'est à partir de là que ça s'est bien c'est bien accueilli moi même qui me regardait qui regardait quasiment jamais mes émissions que je faisais j'ai pris plaisir à regarder ça et même si on voit pas l'image finalement je me dis qu'en fait c'est tout aussi prenant voilà je sors toujours des conneries je fais toujours le père richard du jeu vidéo mais bon c'est beaucoup plus marrant alors c'est pour ça que de là est venue la première épopée sur sniper elite v2 en coop multi coop online plutôt et là aussi le premier épisode a été véritablement bien bien accueilli et donc bon il y en aura d'autres tout est déjà uploadé tout ça et ça sort tous les samedis à 10 heures pétantes donc venez sur ma chaîne tous les samedis il y aura aussi un autre rendez vous j'essaierai de faire plusieurs rendez vous en fait dans la semaine donc tous les tous les samedis ce sera un tel jeu tous les jeux comme là il ya un autre jeu qui est programmé je sais plus c'est mercredi peut-être tous les mercredis je ne sais même plus quand est ce que j'ai programmé tout ça mais en tout cas j'ai plusieurs et j'aurai plusieurs petits jeux à vous présenter en tout cas pour l'instant il y aura minimum une à deux fois par semaine des vidéos donc voilà ça ça sera des rendez vous différents mais en tout cas ça me permettra de faire beaucoup plus de jeux et malgré tout bien que je me sens à l'aise devant la caméra je me sens aussi bien à l'aise derrière le le micro et voilà ça donne un côté un peu plus intime vous allez voir dans une vidéo où je vais faire du gameplay solo ou là ça fait vraiment intime c'est vraiment je me dis là le titre game avec jerem le titre de mon émission depuis 2007 ça va prendre toute son ampleur parce que déjà je pourrais faire des co-op en multi je pourrais faire du solo et ça sera vraiment je trouve un peu plus intime donc voilà pourquoi je je voulais vous expliquer ça déjà en vidéo et voilà j'avais fait j'avais même pris des notes pour vous dire de quoi ouais voilà ça ça me permettra moi pas pour mon emploi du temps personnel d'avoir beaucoup plus de temps à moi voilà en une soirée je peux vous faire comme là que j'avais fait l'épopée avec sur sniper elite avec Loki on a fait ça en deux soirées deux soirées de trois à trois heures chacun chacune et voilà donc d'un trait puis après moi j'ai pu monter ça le lendemain ou en plusieurs jours donc c'est vraiment plus simple pour moi que de faire avec la grosse caméra ensuite là il y en a qui me le demande pourquoi les vidéos sont enfin la dernière vidéo en tout cas la prochaine série pourquoi elle n'est que sur youtube j'ai envie de développer cette chaîne j'ai envie de développer cette chaîne car j'ai découvert qu'avec youtube il y avait beaucoup plus de possibilités il y avait beaucoup moins comment dire moi je suis assez embêté parce que d'émotion j'y suis depuis 2007 donc déjà je suis beaucoup plus connu sur d'émotion j'ai quelques avantages mais le problème ça c'est point de vue technique aussi bien pour moi qui envoie des vidéos que les lecteurs que vous qui regardez les vidéos même moi des fois j'ai des j'ai pas mal de bugs sur d'émotion et surtout en upload moi mon firefox ne passe pas du tout oui je suis sur firefox navigateur oui il faudrait que je passe sur google chrome ou d'autres mais bon en tout cas je ne peux pas envoyer de vidéos à chaque fois que je passe par d'autres tout bidon que je passe par ie internet explorer et même des fois ça plante donc donc voilà c'est pour ça que là la prochaine épopée enfin prochaine épopée j'appelle ça une épopée mes prochaines séries de vidéos en tout cas sur sniper elite ne sera que sur youtube et j'ai envie de développer cette chaîne car j'ai découvert le monde de youtube grâce à un ami à moi et diablo aussi mais un ami à moi que vous allez entendre parler prochainement encore que ce soit sur ma chaîne sur sa chaîne car car voilà je vous en dis pas plus mais vous allez vous allez voir mais en tout cas il m'a fait découvrir l'univers youtube que je ne connaissais pas je connaissais de nom je connaissais des grosses personnes mais voilà j'étais toujours en retrait et dernièrement je me suis dit bah tiens j'ai commencé à suivre à découvrir d'autres personnes de grâce à la personne que vous allez entendre parler prochainement voilà qui m'a fait découvrir cet univers et que j'apprécie beaucoup enfin en fin de compte et voilà c'est voilà j'ai envie de développer cette chaîne tout simplement en plus de dailymotion alors là il y en a beaucoup qui me posent la question enfin même qui me conseille d'arrêter dailymotion et de rester sur une seule chaîne pour concentrer tous les tous les membres et là là aussi c'est un cruel dilemme car j'aime beaucoup dailymotion ils m'ont apporté beaucoup je leur fais confiance depuis 2007 et voilà j'ai beaucoup d'amis je ne citerai pas de nom mais des amis vidéo taster qui se reconnaîtront qui qui eux sont sur qui que uniquement sur youtube qui ont arrêté totalement dailymotion pour diverses raisons dont je partage ou partage pas leur opinion mais bon je respecte leur décision et donc je me dis voilà quoi je suis en train de me poser la question vu les soucis que j'ai techniquement avec dailymotion ou quoi voilà est ce que je ne passerai pas uniquement sur youtube alors je vais attendre encore un peu j'ai eu là pour l'instant je j'envoie sur les deux mais c'est vrai que là si je commence à proposer beaucoup de vidéos là là dessus youtube c'est beaucoup plus approprié pour moi techniquement tout ça donc donc voilà je là pour l'instant je ne sais pas donc voilà on verra on verra qui vivront verront la suite des aventures comme comme j'habitude de dire on verra on verra ce que ce qu'apportera parce que là j'ai conscience que youtube c'est la grosse machine on m'a on m'a et puis j'imaginais bien aussi que il y allait avoir aussi bien des super commentaires c'est vrai que sur dailymotion j'ai quasiment jamais eu aucun commentaire négatif si ce n'est une ou deux fois mais voilà quoi et là j'ai j'ai vraiment le j'ai en esprit le fait d'avoir assumé des commentaires aussi bien négatifs car pour moi c'est vrai que c'est la grosse machine youtube beaucoup plus de monde voilà voilà ça tourne beaucoup plus vite et voilà je m'y attends donc je sais pas là j'attends de voir déjà les quelques semaines quelques mois et puis puis on verra bien on verra bien en tout cas moi c'est ce qui c'est ce que j'ai envie de développer cette chaîne là et pourquoi pas être uniquement sur youtube et pour l'instant c'est pas l'ordre du jour ensuite je développer aussi pas mal sur facebook donc c'est à dire que là pour l'instant mon facebook et principalement c'est mon profil mon profil jérémy sur facebook et là je développe davantage la page la page la fan page et donc je vous invite tous à si vous êtes déjà en amis avec moi de liker la page facebook car voilà c'est vrai que j'avais là aussi je l'avais un peu délaissé cette page et c'était principalement accès à mon profil mais là je vais développer d'autres choses aussi sur la page facebook il y aura des exclus comme des concours enfin des annonces de concours et tout donc voilà si ça sert quasiment rien je veux dire d'être mon ami sur mon facebook jérémy sur le profil liker plus plutôt la page voilà ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi aussi parce qu'à chaque fois des requêtes d'amis enfin liker plus simplement ça sera ça sera plus simple ensuite ça renvoie aussi sur le site web je l'ai réaménagé un petit peu j'ai fait une sorte de key lifting avec beaucoup de nouveaux modules j'en ai supprimé certains j'en ai ajouté d'autres l'accès au forum est beaucoup plus simple en tout cas ça lag moins j'ai un peu amélioré pour ceux qui connaissent le css le codage voilà c'est un peu c'est un peu plus beau esthétiquement voilà donc là aussi la communauté commence à à se redévelopper il y a beaucoup d'inscriptions il y a beaucoup de il y a du partage il y a de la participation des membres et là aussi je suis content de ne pas avoir un forum ni trop gros ni trop rempli on va dire de petit tout lol c'est vraiment assez mature bon bon là aussi c'est pareil si youtube ça prend de l'ampleur si j'ai un nouveau public autre que des e-motion je risque d'avoir aussi à faire face à des choses j'en ai conscience mais voilà c'est un truc qui me tient à coeur le site forum j'ai depuis 2001 je possède un site le e-jeremy existe depuis 2001 donc voilà si ça perdure et tout voilà je vous fais là aussi cette vidéo parce que j'ai j'ai l'impression j'ai conscience que ça peut évoluer ça peut évoluer considérablement donc voilà c'est pour une préparation déjà pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait surtout les nouveaux sur youtube qui me découvrez c'est vrai que ces derniers temps j'avais pas mal de commentaires de faire dans les vidéos de personnes me disant waouh mais tes vidéos elles sont bien mais tu mérites beaucoup plus de vues d'être plus connu sur youtube et je leur réponds à chaque fois vrai mais c'est grâce à vous quoi si youtube c'est bouche à oreille donc le partage et ça peut aller très vite donc là c'est vrai que ça me tient à coeur et puis de par mon activité personnelle et professionnelle ça me facilite beaucoup de choses voilà c'est tout ce que ce que je voulais dire je ne pense rien avoir oublié et je vais certainement faire aussi j'ai aussi beaucoup de demandes je vais vous concoter aussi une vidéo tuto de comment faire comment je fais les vidéos c'est vrai que il y a pas mal de temps ça devait être l'année dernière je crois qu'il y avait des gens qui me demandaient ouais tu devrais faire un arrière une sorte de making of comment tu fais tes vidéos mais là je vais vous faire une sorte de tuto avec le matériel et le truc simple version simple sans caméra sans comment je faisais mes vidéos avant là je vais vous faire vraiment simplement parce que là je commence à avoir aussi beaucoup je commence à avoir des membres et beaucoup de questions qui reviennent souvent comment tu fais pour enregistrer avec ta voix comment tu fais avec le over media pour capturer et parler en même temps enfin je vais je vais vous concoter une petite vidéo comme ça pour pour vous expliquer pour vous expliquer en gros bah comment c'est comment faire des vidéos avec quel logiciel montage capture tout ça et puis je vais attendre un certain nombre de d'abonnés et je vais vous préparer un concours aussi un concours spécial membre X membres c'est vrai que alors ça bizarrement c'était une chose que voilà j'étais pas trop fan j'ai jamais fait non plus sur Dailymotion un concours abonné ou quoi mais je me rends compte que c'est quand même important et que c'est grâce aux abonnés qu'on bah qu'on perdure dans ce qu'on aime moi ça fait depuis 2007 que je fais des vidéos je fais partie des vieux des vieux qui ont commencé à faire des ce qu'on appelle vidéo test ou JVTV gaming live bien avant que les sites pros aussi en face puisqu'ils en font faut dire grâce à nous qui le phénomène s'est développé sur internet donc nous on a commencé voilà avec les techniques de l'époque et puis voilà on perdure et c'est vrai que le notre leitmotiv c'est vous c'est les abonnés et même s'il y a des commentaires négatifs du moment qu'ils sont constructifs on peut prendre en compte et j'en ai eu quelques-uns depuis 2007 j'en ai eu et c'est ce qui m'a permis de me renforcer et voilà faut pas se cacher à se voiler la face après les commentaires négatifs insultants gratuitement ou quoi bon bah moi ça ça me passe par-dessus la tête j'ai 30 ans passé j'en ai vu j'en ai vu donc ça c'est pas c'est pas un problème mais voilà quoi en tout cas j'ai on essaye d'apporter du plaisir on se fait plaisir forcément on se fait plaisir avant tout à jouer au jeu mais faut pas oublier que c'est pas notre métier moi justement c'est pour ça que je vous expliquais bien au début de la vidéo c'est que moi j'ai un métier enfin j'ai été j'ai été quelques temps au chômage donc j'ai pu faire des vidéos mais là c'est vrai que là avec voilà avec mon projet professionnel qui a rien à voir avec les vidéos test ou quoi hein ça a rien à voir avec le jeu vidéo ni rien mais en tout cas voilà ça va me prendre beaucoup plus de temps donc j'ai toujours fait passer ma vie personnelle professionnelle familiale avant les vidéos et là comme j'ai découvert un style qui qui me plaît bien et qui visiblement vous plaît et bien voilà je vais continuer là-dessus donc c'était pour ça que je voulais vous faire la vidéo et puis donc voilà le concours sera organisé je sais pas encore voilà tout dépend du nombre d'abonnés je vais voir si je fais ça là je suis bientôt à 1000 à l'heure où je fais cette vidéo je suis bientôt à 1000 abonnés sur Youtube ça parait pas grand grand chose pour les plus gros on va dire de Youtube c'est loin aussi de ce que j'ai sur sur Dailymotion mais bon faut un début à tout bien que je sois vieux que j'ai enfin vieux dans le terme où ça fait longtemps que je fais des vidéos de jeu bah ça voilà je redébute je redébute là-dedans et je suis content de la communauté Youtube et puis voilà quoi bon bah moi je vous dis à la prochaine rendez-vous sur le site merci d'avoir vu cette vidéo de 21 minutes pas loin de 21 minutes bah en tout cas voilà j'espère que la suite de ce que je vais vous proposer sur Youtube va vous plaire n'hésitez pas à passer sur sur ma chaîne Youtube sur le site idjeremy.fr Facebook et Twitter oula je sais pas si ça a grésilé Facebook et Twitter et puis voilà bah en tout cas je vous remercie beaucoup les Youtubeurs même tous ceux qui me suivent sur Dailymotion sur le site parce que bon bah voilà on peut regarder les vidéos de partout et puis voilà bah moi je vous donne rendez-vous rendez-vous pour une prochaine vidéo sur les jeux et puis à bientôt merci encore les amis et à ciao salut et à bientôt